Obiz, au départ, s'inscrit O-B-I-Z, mais ça fait référence au Obiz H-O-B-I-E-S. Et à l'occasion des 10 ans, on fait évoluer la baseline avec le réseau qui crée du lien. Du lien avec ses collaborateurs, du lien avec ses partenaires, du lien avec ses clients. C'est un projet qui a été monté pour trois raisons principales. La première, c'est donner la possibilité au plus grand nombre d'avoir accès à des activités en lien avec le mieux vivre ensemble. La deuxième, c'est soutenir l'économie locale. Et puis le dernier point, qui est fondamental, c'est augmenter le pouvoir d'achat. Grâce à nous, par exemple, les dernières études Ipsos ont fait en moyenne 2 145 euros d'économie par an. Faire le maximum, c'est le minimum, et on a des collaborateurs qui sont vraiment engagés dans cette notion-là. Rien de sans eux ne serait possible sans leur talent, sans une entraide de la part de tous. On a la chance d'avoir une entreprise qui est en majorité féminine. On veut avoir l'impact, on est une entreprise à impact. Ça fait partie de nos statuts. On vient d'être certifié RSE par l'AFNOR pendant la première phase du Covid. On a vraiment cette volonté, en tout cas, d'impacter, et d'impacter favorablement le monde qui nous entoure. Dire ce qu'on fait, faire ce que l'on dit et prouver ce que l'on a fait. Qu'est-ce que l'on peut faire de plus pour le bien commun ? Aujourd'hui, on est présent en France, dans les dom-toms, en Belgique. On a des vérités de partir dans d'autres pays européens, donc on a une vision globale. En grand merci pour toutes les personnes qui accompagnent ce projet depuis le début de l'aventure. Les partenaires de l'écosystème, que ce soit nos partenaires financiers, nos partenaires institutionnels, on est sur une moyenne depuis 10 ans de 90% de croissance par an. Il faut arriver à accompagner cette croissance-là et on va avoir besoin de l'engagement de tous. Les objectifs sont sans limite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501